Comment est-ce que la Banque des Territoires se positionne sur ce sujet de la précarité énergétique et peut-être sur les innombrables problèmes de financement, les 53 êtres d'État, etc. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Comment est-ce que la Banque des Territoires se positionne sur ce sujet et peut aider ? Alors, la Banque des Territoires, son premier métier, effectivement, c'est l'intérêt général. Donc, forcément, tout ce qui touche à la précarité énergétique, de façon générale, que ce soit pour le logement, mais que ce soit aussi pour le transport, ça fait partie, effectivement, des points sur lesquels on travaille. Et comment est-ce qu'on agit dessus ? Notre premier travail, et ça, c'est du quotidien, c'est notre métier historique, c'est le financement de la rénovation des parcs sociaux. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des HLM, il y a des... Oui, en tant que banque publique. Exactement, qui regroupent un certain nombre de banques publiques. Et notre travail, c'est accompagner les bailleurs sociaux, justement, pour pouvoir aller plus loin, accélérer et anticiper aussi. Dans quelle proportion vous les accompagnez ? Avec quel crédit ou budget ? Alors, aujourd'hui, les prêts aux logements sociaux, de façon générale... Sur notre sujet. Sur notre sujet. Ça dépasse le milliard, enfin, ça dépasse les milliards, plutôt les dizaines de milliards, puisqu'aujourd'hui, on a pratiquement 19 milliards de prêts aux logements sociaux, de façon générale. Et sur le sujet de la précarité, c'est-à-dire qu'on peut l'isoler ? Alors, le sujet, de fait, on est sur des publics particuliers quand on est dans du logement social, donc, de fait, on va toucher un certain nombre de publics en précarité. Donc ça, c'est le premier point. Après, et là, je parle de la solution prêteur, puisque la Banque des Territoires, c'est des solutions prêteurs, c'est aussi le pouvoir pour accompagner les collectivités locales et les acteurs publics, mais c'est aussi des solutions investisseurs. Tout à l'heure, on parlait, effectivement, de la façon dont on pouvait appréhender le sujet du coût évité par rapport à l'énergie. Alors, c'était intéressant de voir qu'effectivement, le travail qui est fait par les associations, comme Doremi, qui est fait par les associations qu'on a vues tout à l'heure parler, dit comment faire en sorte qu'effectivement, la valeur créée à partir d'une économie puisse permettre d'être acceptée par, justement, les acteurs financiers. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait auprès des collectivités locales. Alors, ça tombe bien, parce que la transition a été faite juste avant, en parlant des collèges et des lycées et des établissements d'enseignement. Un des points sur lesquels on travaille très fort, c'est justement accompagner les acteurs, qu'ils soient universités, que ce soit des écoles maternelles, des écoles primaires ou autres, c'est les accompagner dans leur démarche d'économie d'énergie, justement, en débloquant des fonds, en leur permettant d'utiliser ces fonds-là pour pouvoir générer des économies et puis, au final, avoir ce qu'on va appeler une structure de charge équivalente, dépenser autant, mais pour avoir une meilleure qualité d'énergie et pour avoir un meilleur confort. Voilà un peu ce qu'on fait. Ensuite, sur les logements précaires, parce que c'est de ça notre sujet. — Ouais. Vous voyez bien qu'il y avait un... — J'allais vous relancer. — Sur les logements précaires, on accompagne les SEM. On accompagne les SEM et on essaye effectivement avec elles, parce que c'est pas notre habitude d'aller directement vers le citoyen, on est plutôt en relationnel indirect avec eux par l'intermédiaire des élus, mais on accompagne les SEM pour faire en sorte qu'elles puissent mettre à disposition d'un public plus large. Et pour aller sur du social, entre guillemets, qui est de fait, et non pas... qui est plus subi que suivi au sens HLM, on les accompagne. Alors je citerai des projets comme Octave, par exemple, qui est un projet, effectivement, de tiers-financement. — C'est quoi Octave ? — Octave, c'est une SEM qui se trouve en l'Est de la France, qui marche pas mal, en fait, mais qui a pour objectif, in fine, de pouvoir accompagner les acteurs, enfin les occupants et les personnes les plus diminuées, on va dire, d'un point de vue énergétique, dans leur démarche de travaux d'économie d'énergie, justement par un outil de tiers-financement. Alors le tiers-financement, on parlait de tiers de confiance, maintenant on parle de tiers-financement. Le tiers-financement, c'est justement être en capacité d'identifier, finalement, les économies qui vont être faites pour pouvoir les anticiper et se rémunérer, entre guillemets, dessus, en tout cas, faire en sorte de ne pas perdre d'argent parce qu'il y a tout ce sujet-là qui rentre en ligne de compte. — Comment est-ce qu'on peut arriver à simplifier, on va dire, cette compréhension ? Moi, je sais pas si Yann, il est encore là. J'ai envie de créer un doctorat en millefeuille administratif et fiscal. Comment est-ce qu'on peut les... ? Alors, Gilles Penquin, on a parlé tout à l'heure, il y a un sujet, c'est pas une question, entre guillemets, d'argent, parce que les moyens sont là depuis... — C'est comme ce qu'on dit depuis ce matin. — Les moyens sont là. — Pas qu'il y en a suffisamment, mais il n'est pas suffisamment utilisé, bien utilisé. — Exactement. Même s'il y a d'énormes efforts qui ont été faits depuis un long moment. Mais par contre, Gilles, on en a parlé ce matin, tout à l'heure, c'est la coordination, la coordination, la coordination. Faire en sorte qu'effectivement, une aide soit bien utilisée, c'est une première chose, mais aussi faire en sorte que les aides soient utilisées tout court. Parce que justement, là, elles restent parfois en attente du fait, effectivement, de la complexité. Alors oui, la coordination, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais le chemin est en cours. — C'est le rôle d'une banque qui plus est publique. C'est le rôle d'une banque qui plus est publique, effectivement, de simplifier. Encore une fois, l'idée, effectivement, la notion de guichet unique. Alors tout à l'heure, j'ai bien aimé la chronique ouf. Ça m'a bien plu. Mais effectivement, il faut juste faire attention à ne pas vouloir multiplier les guichets uniques. One Consulting est délégataire d'économie d'énergie pour le compte des obligés, et notamment une délégation de deux obligés de premier rang. Donc on fait ce travail qui a déjà été expliqué, de pouvoir mettre en musique la politique des certificats d'économie d'énergie, qui est basée sur le principe du pollueur-correcteur, quelque part. C'est-à-dire que toutes les grandes sociétés qui nous donnent la lumière, qui nous donnent la chaleur, sont tenues quand même de rationaliser un peu leur raison d'être, c'est-à-dire de mettre leur énergie là où ça vaut vraiment la peine et pour qu'il y ait un vrai service. Donc les certificats d'économie d'énergie vont se décliner dans quatre différents types d'activités, sectorielles, l'industrie, l'agriculture, sur lesquelles on est assez actifs. Et évidemment, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la partie précarité énergétique, et grand public. Donc nous, ce qu'on fait, effectivement, on a aujourd'hui déjà, on finance indirectement plusieurs dizaines de milliers d'opérations sur le territoire national, avec un travail qu'on fait, qui finalement, dans le poste qui est la nôtre, je dirais qu'on est un acteur intéressant dans le paysage qu'on voit aujourd'hui. On est tous des acteurs... On a un projet, beaucoup d'acteurs qui sont installés sur le temps long, que ce soit le bancaire ou que ce soit les collectivités locales, et même la structure de l'objet sur lequel on travaille. On parle d'un horizon de 30 ans, 20-30 ans. Et nous, on représente un peu le cycle court dans tout ça. Pour avoir été... Je crois que c'est un peu mon... Être dans mon karma, être dans les structures privées, agréées d'intérêts généraux, ou des choses comme ça, puisque j'ai travaillé dans les sociétés à responsabilité élargie du producteur, les premières en France, qui étaient sur les emballages, vous connaissez tous. J'étais en charge de la filière plastique, et j'ai toujours vu les avantages et les inconvénients des différentes modalités de coopération. Et en tout cas, ce qui est quand même intéressant dans ce dispositif, et qui vient des fois un peu choquer, j'ai entendu aujourd'hui, sur l'approche commerciale, l'approche sectorielle, l'approche un peu courte vue, c'est qu'on a mis quelques mécanismes de marché anglo-saxon dans les certificats d'économie et d'énergie, avec des objectifs assez courts, et ce qui donne quand même de la dynamique, qui oblige un peu les acteurs à bouger. Et ça, je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer. On représente peut-être le maillon agile, et tout notre travail, tous les jours, c'est d'arriver à mettre en équation une politique publique, des objectifs à court terme, et déployer sur des territoires, avec évidemment la contrepartie du dynamisme, c'est des opportunités, des acteurs économiques qui vont vouloir du résultat. Et aujourd'hui, on endosse, parfois malgré nous, des éléments de contrôle, qu'ils soient fiscaux, qu'ils soient réglementaires, qu'ils soient de bonnes pratiques industrielles, pour pouvoir mettre, entre guillemets, au nord, des projets et les faire avancer le plus rapidement possible. Frédéric, comment on peut changer l'échelle ? Alors, comment on peut changer l'échelle ? C'est clair que, je pense qu'il y a toute une place au maillon de l'agilité. Le maillon de l'agilité, qu'est-ce qu'il a permis d'apporter ? Il a permis d'apporter un savoir-faire dans la notion de plateforme, dans la formation des professionnels, et aussi dans l'approche du financement, puisqu'aujourd'hui, avec certains partenaires, qu'ils soient bancaires ou qu'ils soient des obligés qui nous ont fait confiance, on développe des services de financement pour permettre de débloquer et d'avancer dans ces situations-là. Alors, le guichet unique, certes, moi, je suis un peu ouf aussi, je trouve que c'est un concept intéressant. Sans doute, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des filières, on ne parle pas pareil, il y a des agriculteurs qui ont leur outil de production qui, à la fois, leur domaine privé. Donc, ça pose des questions de déploiement qui sont... Il va y avoir un guichet unique sur les grands publics que vous évoquiez, peut-être ? Peut-être quelque chose comme ça. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'à la fois, le digital et la finance doivent être au service de la proximité parce qu'on a quand même des gens... Moi, je ne suis pas pour la notion de reste à charge. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu terrorisés quand on voit ces dispositifs qui vont dans tous les sens et on a l'impression de prendre un risque supplémentaire alors qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Il faut se mettre dans la peau de ces gens-là. Et aujourd'hui, le reste à charge n'est finalement pas grand-chose et si on va chercher toutes les synergies, on devra arriver au 100%. Vous m'aviez dit aussi que la pédagogie, c'est important. Oui, la pédagogie, la pédagogie, c'est important. Auprès de qui ? B2B, B2C ? Auprès des relais. C'est clair qu'après, il y a un moment où on va être obligé d'aller dans les territoires et là, il y a des acteurs qui sont la parfaite légitimité pour pouvoir porter ça et avec derrière des services qui soient tout à fait intelligibles, qui peuvent s'être mis à leur disposition. Par exemple aussi, nous, on touche des fois les limites sur certains sujets sociétaux en tant que traducteur de la politique énergétique. Par exemple, on a monté un projet sur la mobilité en zone rurale et terri urbaine et notamment pour les précaires. Il y a des gens qui sont exclus du travail. Moi, je ne peux pas embaucher des gens qui sont à 50 km qui vont faire deux heures dans la voiture pour des salaires de premier niveau et certaines fonctions alors que le cadre, il va peut-être aboutir à une voiture de fonction. mais en tout cas, c'est d'exclusion et pourtant, c'est de l'énergie qui n'est pas produite. On crée un vrai pouvoir d'achat puisque finalement, la personne, il faut qu'elle gagne du temps, ne met pas d'essence dans sa voiture et pourtant, on n'arrive pas à avoir cette transversalité sur l'approche globale pour donner beaucoup plus à ce système-là. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.